alors comme vous pouvez le constater le soleil brille encore aujourd'hui on a beaucoup de chance vous avez ici la lunette bresseur 70 mm avec le filtre bader astro solar donc c'est une feuille astro solar à l'ouverture comme vous pouvez le constater vous connaissez bien ce filtre je pense que si vous n'avez pas vu la vidéo de sa construction vous pouvez toujours aller jeter un petit coup d'oeil c'est assez facile à faire on a ici l'oculaire c'est l'est trop xl lx 25 mm avec ici le renvoi coudé le renvoi coudé la barre l'eau shorty orion x2 monter avant le renvoi coudé ce qui permet de profiter ici de de l'allonge de là et donc de passer à une barre l'eau x 3 à peu près grosso modo vous avez ici le focusseur électrique pour la mise au point de l'image c'est un dispositif très sympa qui permet voilà de ne pas faire trembler le télescope lors de la mise au point et vous avez ici bien entendu là ici le viseur solaire si on voit bien j'ai utilisé pour observer le soleil différents types de filtres à filtre jaune numéro 21 le filtre vert numéro 56 et du coup ça m'a permis de révéler un la tâche un peu plus avec un peu plus de contraste et puis deux les facules les plages faculaires qui sont ces plages brillantes qui sont tout autour des tâches donc avec le filtre jaune elles seront très 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 visibles avec le filtre vert elles sont aussi assez assez révélatrice les deux filtres me permettent de voir deux des choses complètement différentes au niveau des facules il ya des zones qui sont plus ou moins marqué avec le filtre jaune et le filtre vert dont j'utilise les deux désormais alors qu'est ce qu'une tâche solaire parce qu'on m'a posé la question une tâche solaire qu'est ce que c'est une tâche solaire c'est ni plus ni moins qu'une perturbation électromagnétique qui se manifeste à la surface du soleil par un assombrissement et bien de de la photosphère donc la photosphère solaire qui est c'est un peu la surface visible du soleil un peu comme la surface visible d'une planète alors ces perturbations électromagnétiques sur la photosphère vont modifier les mouvements de convection donc du soleil vous savez qu'il ya une couche qui s'appelle la couche de convection ça fait plein de petits grains petite granulation on voit la convection donc la convection et ça permet de de brasser en fait toute cette matière et donc les perturbations électromagnétiques vont perturber ce brassage cette couche de convection et vont ralentir vont vont faire en sorte que ça ne ça ne se brasse plus aussi bien et donc la température va chuter la température va chuter au niveau de du champ magnétique est donc par contraste et c'est simplement une illusion d'optique d'optique c'est pas la couleur du soleil la couleur du soleil d'une tâche sombre une tâche noire c'est 100 fois plus lumineux que la pleine lune c'est c'est très 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 lumineux simplement le reste de la photosphère et elle est à cinq mille cinq cents degrés celsius et on va perdre par ses tâches électromagnétiques on va perdre à peu près mille degrés celsius donc vous imaginez mille degrés celsius énorme donc par contraste notre notre oeil va interpréter cette différence de température par une différence de couleurs donc une tâche c'est constitué d'un noyau un noyau bien sombre bien noir et tout autour généralement on a une pénombre alors je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle patrick silver mackintosh bon il est décédé en 2016 c'est un astronome très intéressant parce que c'est un spécialiste du soleil et il a proposé une nouvelle façon de classifier et de désigner les tâches solaires alors aujourd'hui vous pouvez voir le soleil brille excessivement on a des groupes de tâches qui commencent à réapparaître puisqu'on va sortir tranquillement d'un minima solaire donc là on va aller vers un maxima donc les années à venir vont nous offrir de nombreuses tâches à observer toujours avec un filtre à l'ouverture de votre instrument pour ne pas vous brûler la rétine c'est très important alors patrick silver mackintosh en 1980 va proposer une nouvelle classification qu'on va également appeler la nouvelle classification de zurich ou classification de zurich modifiée elle va remplacer celle de brunner qui est finalement qui est assez peu utilisé aujourd'hui parce qu'elle ne propose que neuf types de classification de tâches ça c'est assez peu et la nouvelle classification proposée par mackintosh va proposer 60 combinaisons possibles pour déterminer décrire une tâche quand même un peu plus précis alors il va se baser sur les travaux de brunner bien sûr il va pas partir de zéro ça sert à rien de tout recommencer quand on a déjà une base mais il va faire apparaître des caractéristiques telles que l'intensité la complexité la stabilité des tâches au niveau polarité magnétique etc etc donc pour désigner une tâche désormais suffisamment de l'observer bien sûr avec un filtre à l'ouverture avec un bon oculaire des filtres ultra jaune filtre vert et puis de d'observer ses tâches et d'observer un le type de tâche de le type de pénombre et trois la distribution de ces tâches sur le disque solaire alors on va commencer par là le type de tâche tout simplement il existe différents types de tâches qu'on peut voir et observer sur le soleil elles vont être désignées par des lettres a b c d e f puis on va rajouter une dernière lettre h parce qu'il ya un petit petite exception on verra tout à l'heure alors à la lettre a va désigner un type de tâche très simple c'est une tâche unipolaire c'est à dire qu'il n'y a que soit qu'un pôle plus ou soit un pôle moins c'est unipolaire il n'y a qu'un seul pôle c'est une tâche simple et sans pénombre généralement c'est un petit grain un petit grain de beauté un petit grain noir voilà c'est généralement c'est aussi une tâche qui est plutôt petite un truc très grand ensuite nous avons les tâches de type b alors étage de type b c'est en fait un groupe constitué de plein de tâches de type a donc c'est un groupe de tâches sans pénombre des petits grains également ce sera ce qu'on appelle un groupe bipolaire donc c'est un groupe bipolaire de tâches sans pénombre généralement aussi un petit groupe pas très 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 grand donc ensuite viendra les tâches de type c alors étage de type c'est un groupe b amélioré donc à chaque fois on va on va faire comme ça donc c'est un groupe de tâches généralement sans pénombre mais où il y en a au moins une qui aura une pénombre alors une pénombre c'est ce qui entoure une tâche c'est une une zone un peu plus clair autour d'une tâche noire donc un groupe de tâches dont une des principales présente une pénombre voilà ensuite les tâches de gros de type d alors les groupes de type d sont des groupes de tâches dont au moins deux principales présente une pénombre déjà donc il n'y a pas qu'une seule tâche avec pénombre et ce groupe lui va être assez réduit au niveau taille il va pas excéder les 10 degrés héliocentriques c'est à dire 120 mille kilomètres de ensuite on aura le groupe de tâches de type e alors ce sont alors là on est sur un groupe étendu c'est à dire qu'il va faire plus de 10 degrés héliocentriques mais moins de 15 degrés héliocentriques d'accord c'est à dire que il va être compris entre 120 mille et 180 mille kilomètres de les tâches principales sont généralement toutes entourées de pénombre et il y aura plein de petites tâches entre les grandes des petits grains qui se vont se se placer un peu partout voilà ces petites tâches peuvent avoir des pénombre ou pas moi peu importe donc groupe de type e maintenant on aura les groupes de type f du coup c'est un groupe de type e mais amélioré c'est à dire que c'est exactement la même chose sauf qu'il est très vaste il est supérieur à 15 degrés héliocentriques c'est à dire un groupe de tâches qui va s'étendre sur plus de 180 mille kilomètres d'accord donc je vous rappelle c'est toujours des tâches des grosses tâches principales entourées de pénombre plein de petites tâches qui se trouvent entre les grandes et donc sur une grandeur de plus de 15 degrés héliocentriques alors degrés héliocentriques parce que l'on va prendre en compte la sphéricité du soleil donc plus on va se rapprocher du limbe plus la tâche va paraître petite d'accord alors que si elle était au centre du soleil elle va paraître plus grande quand elle va se déplacer vers le centre elle va sembler se rétrécir donc c'est ce qu'on appelle la courbure héliocentrique et donc quand on parle de degrés héliocentriques on tient compte de la surface du soleil et c'est comme si on déplié la tâche pour la rendre pour lui pour la mettre à plat d'accord donc quand on dit 15 degrés héliocentriques voilà ça veut dire ça alors en plus on a la tâche de type h c'est l'équivalent de la tâche de type a donc souvenez vous tâche simple sans pénombre unipolaire donc la tâche de type h c'est une tâche également unipolaire mais elle est très grande elle est énorme elle est à la plus de 2,5 degrés héliocentrique c'est à dire plus de 30 mille kilomètres rien que la tâche lorsque le soleil est bas sur l'horizon bien caché derrière les nappes de de l'atmosphère quand le soleil rougeois on peut voir ces tâches à l'oeil nu les tâches de type h on les voit à l'oeil nu voilà ok maintenant qu'on a vu le type de tâche on va s'intéresser au type de pénombre alors pareil on va utiliser des lettres c'est un peu plus simple la première lettre c'est la lettre x x ça veut dire qu'il n'y a pas de pénombre nos pénombres ensuite on a la lettre r r qui veut dire donc pénombre rudimentaire r pour rudimentaire c'est à dire que c'est une pénombre qui est partielle qui entoure partiellement les plus grandes tâches vont être entourées de pénombre pénombre incomplète irrégulière granuleuse étroite pas très sombre va être pâle la pénombre va être très pâle par rapport à une pénombre classique voilà pénombre rudimentaire donc r ensuite on a la tâche de type s c'est une petite pénombre symétrique est ce pour symétrique petite pénombre symétrique c'est à dire qu'elle va être à peu près va elle va avoir le même la même largeur tout autour de la tâche elle va être symétrique donc généralement elle a une structure filamenteuse quand on passe à des forts grossissements on peut voir cette structure filamenteuse de la pénombre généralement les tâches de type s sont elliptique ou sphérique et peuvent aller posséder quelques irrégularités possibles ensuite on a les types a donc à pour asymétriques donc les pénombres asymétriques elles sont parfois complexes dans leur forme donc elles sont asymétriques elles sont elles sont pas elles ne suivent pas le le pourtour de la tâche elles sont voilà parfois des vues elles sont vraiment des formes assez bizarres elle possède également une structure filamenteuse bien sûr elle contient au moins plusieurs noyaux dans ces pénombres asymétriques il ya plusieurs noyaux au moins deux un minimum deux noyaux qui vont évoluer à l'intérieur de façon régulière donc tous les jours ça va changer ensuite on a les pénombre de type h alors h c'est une s améliorée donc une symétrique mais grande c'est des grandes pénombres symétriques et les types k ce sont des grandes pénombre asymétriques voilà donc c'est une a améliorée la k c'est à dire quand on dit grande pénombre c'est à dire qu'elle est supérieure à 2,5 degrés héliocentrique voilà ok alors ensuite on arrive à la distribution la distribution de ces tâches sur le disque solaire l'appareil donc la distribution c'est la façon dont elles sont organisées sur le disque solaire donc on a la lettre x donc il n'y a pas c'est pas définie voilà distribution non définie généralement une tâche de type a une petite tâche donc quand il ya juste une tâche on peut pas dire comment elle est définie comment elle est distribuée il y a juste une tâche donc x ensuite on a les distributions ouvertes symbolisées par la lettre o ouvertes et bien tout simplement que entre la tâche leader et la tâche follower j'en reparlerai à la fin de la vidéo donc restez jusqu'au bout entre la tâche leader et la tâche follower vous avez entre les deux pas de tâches du tout ou très peu vraiment très fines qui vont disparaître très vite le groupe apparaît clairement divisé en deux noyaux deux parties distinctes donc distribution ouverte ensuite on a une distribution de type c'est à dire compacte c'est à dire que entre le leader et le follower vous allez avoir la présence de très grosses tâches un peu partout dont au moins une présente une pénombre très marquée plein de grosses tâches avec des pénombre alors parfois ces grosses tâches sont tellement rapprochées les unes des autres que vous on a l'impression que la pénombre de tout ce groupe ne forme qu'une seule pénombre voilà donc c'est un groupe compact de type c'est et puis à la fin vous avez en plus donc une dernière dénomination pour la distribution c'est le type i pour intermédiaire voilà donc entre ouvert et compact vous avez une distribution intermédiaire voilà c'est très simple sont des tâches donc entre le leader et le follower vous allez avoir entre les deux des groupes de tâches des petites tâches ou des grosses tâches dont les pénombres ne sont pas forcément très marquées très matures elles sont pas vraiment formés voilà il ya des petites tâches avec des des pénombre un peu clair ou pas de pénombre du tout voilà donc c'est un type de distribution intermédiaire ok voilà je vous ai dit que je vous parlerai des followers et des leaders et oui parce que en fait quand vous allez avoir un groupe de tâches qui va apparaître vous allez avoir une tâche la plus à l'ouest c'est la tâche de tête donc c'est le leader puisque vous allez avoir une tâche à l'est à l'extrême est la tâche suiveur ou follower donc deux tâches une qui avance vers l'ouest et une qui suit derrière et entre les deux bien sûr il peut y avoir plein d'autres tâches la tâche la plus à l'ouest donc c'est le leader celle à l'est c'est le follower ok c'est facile à comprendre et puis elles se suivent alors d'ordinaire le leader va s'approcher de l'équateur entre 3 degrés héliocentrique à 11 degrés héliocentrique et parfois quand la polarité est inversée donc ce soit le positif au niveau du leader et le négatif au niveau du follower quand c'est inversé eh ben ça fait ça c'est à dire que le le follower il va c'est lui qui va se rapprocher le plus de l'équateur ok sinon c'est comme ça bon voilà donc leader follower faut savoir que voilà c'est si vous entendez ce terme la tâche leader ou la tâche follower voilà de quoi on parle tout simplement alors dans les prochaines vidéos je vais continuer ce cycle solaire au moins au moins une vidéo supplémentaire nous verrons les autres structures observables du soleil comme par exemple les ponts lumineux et les plages faculaires souvent vous allez voir dans mes dessins je dessine les plages faculaires et parfois il ya des ponts lumineux alors ponts lumineux et plages faculaires sont des petites structures très sympathiques à observer il ya également une classification à connaître voilà tout simplement on se retrouve bientôt et je vous laisse avec le time lapse de la tâche solaire 2781 allez ciao bye 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 Sous-titrage ST' 501